PEGI 16 Je vais faire un petit peu de choses très intéressantes à l'équipe Dont le bouclier que vous avez pu voir en fait que je leur ai donné Et après je peux installer aussi des petites tourelles Voilà que vous pouvez voir ici Je peux les déployer du coup ça va empêcher l'ennemi d'avancer Ça va un petit peu le figer Ça va lui endommager un petit peu sa santé Donc avec ce personnage là j'ai fait quelques parties J'en ai fait 3-4 Et vous allez voir qu'il y en a d'autres Qui vont vraiment vous faire plaisir Et dès que je vais obtenir en fait Mon atout à 100% je pourrais mettre un téléporteur Et le téléporteur va nous permettre tout simplement De pouvoir téléporter l'équipe Qui se téléporte plus facilement Et d'un côté les boules que j'ai en ce moment Celles que je suis en train de poser Je pourrais les mettre à côté du téléporteur Et tout simplement le protéger Et comme ça mon équipe peut se faufiler un peu partout Donc là je mets des boucliers un petit peu à tout le monde A part bien évidemment les gros monstres Qu'on peut pas, pas les gros monstres mais les gros robots Donc c'est trop marrant parce que chacun se planque en fait Dès qu'ils arrivent, ça ça me fait vraiment marrer Donc moi mon personnage est pas vraiment très 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 puissant Parce que en fait il a deux capacités J'envoie des grosses boules Si il y en a un qui se les prend Limite le mec il décède du premier coup Et après je peux tout simplement rester au corps à corps Vous allez voir dans quelques instants C'est à dire que j'appuie tout simplement de cette façon C'est dur de parler pendant que je suis en train d'installer les trucs Vous avez vu là c'est pas moi qui élimine C'est quasiment mes tourelles Elles sont assez impressionnantes C'est n'importe quoi le truc Donc oui je disais en fait mon arme elle a deux fonctions Elle a la grosse boule et en même temps si je me rapproche un petit peu plus près J'ai un faisceau lumineux qui enlève Comme vous expliquez ça La santé de l'ennemi S'il est proche de moi Donc là je me suis fait abattre par le archer C'est pas grave je me suis dit écoute On va essayer de la jouer vraiment en mode défensif Mais par contre ils attaquent vite Donc là malheureusement ils m'ont détruit tous mes trucs Le temps que t'arrives là bas Ça y est ils ont déjà capturé pratiquement la zone On a vraiment pas de bol J'étais dégoûté je me suis dit Oh non Ils vont vite avoir la zone Il est tout seul le mec en plus sur la zone Mais personne n'arrive à l'avoir Donc on va installer ça un petit peu partout Parce qu'en fait ils sont censés passer par là Donc au bout d'un moment ça peut être vraiment intéressant De pouvoir les bloquer un petit peu leur progression Donc on a quand même 8 minutes 30 Pour pouvoir les freiner dans l'avancement Rien n'est gagné Parce que s'ils attaquent beaucoup à plusieurs On est un petit peu mal barré Donc là en fait on a un petit malin avec le skate On va comme un con où j'ai mis le téléporter là Parce que je ne savais pas comment ça marchait au début Je vous dis on découvre des choses en fonction du jeu Parce que maintenant je le sais Parce qu'avant le téléporter Je me suis dit voilà il va pas être très intéressant etc Voilà là on l'a tué Donc j'ai fait une double élimination Je lui donne un petit peu de bouclier Donc là il y a quelqu'un d'autre Donc j'actionne hein Vous avez vu en fait c'est comme ça que ça fonctionne Voilà je lui redonne un petit peu de bouclier à celui là Nickel On met des tourelles un petit peu partout Donc je disais en fait en fonction du jeu Plus on avance plus on découvre des choses Donc au début ça c'est mes gameplay à peu près du début Que vous êtes en train de regarder Et après vous allez voir que plus j'ai avancé Plus je me suis perfectionné Vous avez vu comment je l'ai sauvé la vie ? Vous avez vu franchement avec le bouclier ? Il était en train de mourir Et on a eu de la chance de pouvoir lui faire Comme vous expliquez ça Une petite Une petite surprise De lui mettre un petit bouclier Mais qu'est-ce que je suis en train de faire comme connerie là ? Donc regardez le Regardez le Ils sont en train de faire n'importe quoi Donc là faut pas qu'on se laisse avoir par rapport à l'ennemi Tiens Regarde à qui qui arrive Le fameux personnage en fait Qui a l'aura là de santé Donc du coup ils vont entraîner tous les ennemis vers nous Et il va les protéger Donc après ça va être très dur de pouvoir le défendre Mais moi je suis en train de me poser la question Où est-ce qu'on doit passer ? Etc Donc là je me rapproche du mieux que je peux On va poser rapidement Regardez comment ils défendent bien leur truc Donc là on a le fameux ninja Avec des katanas Faut faire attention Faut pas trop s'approcher de lui Parce qu'il va me découper Donc là je suis en train de rester un petit peu à distance Donc il y a juste un petit malin Qui arrive en fait à capturer la zone Et bah non c'est fait légèrement avoir Je suis dégoûté Voilà Donc c'est une partie très courte Mais Qui est quand même intense Au niveau de la connerie Non plus sérieusement Ça m'a permis de vous montrer un petit peu ce personnage Donc c'est pas un personnage avec qui tu peux faire des grands gameplay J'en ai une deuxième Où je veux faire vraiment un score Où je veux faire quasiment 30 avec Donc je vous le présenterai un peu plus tard Et bien évidemment Vous allez voir la différence Entre celles-là Celui-là je l'ai trouvé correct Parce que le score est quand même plutôt pas mal Donc vous avez pu voir Je me suis légèrement dépatouillé Comme je pouvais Donc là ils sont en train de s'acharner Sur mon téléporteur Que moi-même j'ai mal posé Et oui Donc ne me dites pas Body Tu l'as mal mis Je sais Je l'ai très mal mis Le téléporteur Ne t'inquiète pas Mais voilà On a réussi à faire un score 2, 2, 2, 2 Combien, combien, combien Tu vas rigoler Vas-y Body On a fait un score de 6 à 1 Ça va Ça reste correct Bon c'est pas non plus un truc de dingue Mais ça va Pour un début avec un personnage comme ça Offensif Qui doit rester en défense C'est plutôt cool A tout à l'heure les amis Pour la suite Voilà les amis Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a fait plaisir Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un j'aime Également si vous avez envie De vous abonner à ma chaîne YouTube Vous êtes les bienvenus Et si vous êtes un petit peu plus curieux Et vous avez envie de savoir Un petit peu plus de choses Qui vont arriver sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à me suivre Sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Tous les liens seront dans la description Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Une bonne journée A bientôt pour d'autres vidéos Prenez soin de vous Gros bisous